Vous, le baloba, comment pouvez-vous justifier que partout, vous n'allez pas l'église? Ma katanga, Big Mac vient de dénoncer dans cette vidéo qui est sur la toile, ma bémigie, vous allez à l'église. Vous, le baloba, comment pouvez-vous continuer à l'église de la province de l'église de l'église de l'église de l'église? Le baloba, comment pouvez-vous continuer à l'église de 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 l'église? Qui fera peur, c'est toujours vous. Donc, Mouyibi et Zalib Bino. L'exemple, Zalib à présent est Bino. Félix, Mouyibi. Samy Badibank, Mouyibi. Mvidie Ejimank, Mouyibi. Bruno Sussu Tchibala, Mouyibi. Et le reste, et le reste, et le reste, et le reste, et le reste. Mouyibi. C'est toujours vous. Partout à travers le monde. Il y a un jour, j'ai été au Zimbabwe. Et un autre jour, au Zimbabwe, mais surtout au Zimbabwe, où j'y étais une fois ou deux fois. Enfin, j'y étais quatre fois. Dans une famille, on m'appelle Kassai. Ils parlaient leur langue, les Zoulous. Kassai. Donc, partout, on connaît tout Congolais. Tout Zahiroa, c'est un Kassai. Et les gens m'ont pointé du doigt. A cause de ma baie, où vous vous êtes au Kassai. Mais vous ne rangez pas chez vous? Pourquoi vous êtes des exilés? Dans le cas où il y a un bon konabino, que nous appelons le Congo. Alors que vous dites que vous êtes le meilleur comme le porc épique. Vous êtes le meilleur comme le porc épique. Et à ce point, je voudrais m'adresser. Enfin, je voudrais faire un petit commentaire sur la vidéo. Tellement accrochante que notre confrère, obsédonyme de Big Mac, l'aigle de Coloisie, a posté. Une vidéo au contenu palpitante. Oyo, en lisant un article d'un Américain, Alakissi, Ndengenini, Félix Tulumbo, Il détaille ça très bien et félicitations pour la recherche qu'il a menée, qu'il a faite jusqu'à arriver à l'article. D'un côté, Alakissi, combien il faut tout le monde, il faut que les Américains, qui se font passer pour les démocrates, les donneurs de laissons au monde, mais qui sont les premiers à être corrompus. Et Alakissi, plus d'une fois, nous n'allons pas laissons. Nous n'allons pas laissons. Nous n'allons pas laissons. Comment un clochard tel que les politiques américaines peuvent réussir à corrompre toute une si grande puissance comme ça, Il y a des incapables, il y a des décisions sur les résultats qui sont exactes. Mais parce qu'après, si l'on a corrompus tout, c'est sa logique qui a triomphé. Lélo, bâti lui sous la moutouave, yamboka, un voyou, un voleur, un homme initile, qui n'a pas de vergogne dans tous ces actes qu'il pose. Lélo, bâti lui sous la moutouave, yamboka, un homme initile, qui n'a pas de vergogne dans tous ces actes qu'il pose. Chaque jour, quand ils sont sous les arbres fanés, c'est l'Amérique qui nous a mis là où nous sommes. Mais ce qui nous a mis en chronique, c'est Jean-Claude Moubenga, c'est Didier Di Poumba, c'est Moussoussou. Nous, ils sont là, la diplomatie américaine, le messianisme africain va sauver le Congo. L'Amérique, n'y a quoi ça la boue n'aboye ? Avoir une sessite historique ? Amérique, n'y a bon mal au moumba. Amérique, n'y a salé, ma bé, kotia mouboutou. Amérique, n'y a prouva, bâti lui, il y a politikajambe kanambe. Amérique, n'y a prouva, bâti lui, il y a prouva. L'Amérique, n'y a prouva, bâti lui, il y a prouva, bâti lui, il y a prouva. Et il continue avec même système naïe, il y a coup frappé, même au sommet de l'état. Et sur ce point, je m'étends sur ce que le frère Big Mac et d'autres chroniqueurs ont dénoncé. La façon dont Félix, sa famille, ses amis, ses collaborateurs, ses conseillers sont en train de piller les Katanga. Il est temps pour moi de dénoncer que l'année passée, Maman, n'y a yaka, on n'a batou mousousou, ba collaboraté, ba yaka, na Afrique du Cid, na arrondissement y a Benoni, ou il y a, ba vanera, ba kamion mi nene ya banjé minier. On avait acheté 150 camions enjeux miniers cash par Tshisekedi et ses envoyés. Et puis, les convois et les convois sont en Katanga pour piller les ressources minières du Katanga. On a cru que ces engins allaient être utilisés pour le bâti. Il y a des personnes publiques. Or, il s'est lancé dans un marathon de pillage de la province du Katanga en général. Et ce n'est pas moi qui l'ai dit, ceux qui vont suivre le chroniqueur Mingui. Ils dénoncent ça. Ils pillent les Katanga. Mais il est le premier à emprisonner les gens. Ils pillent les Katanga de la façon dont Nassim Soriano, alias Moïse Katoumbi, le faisait et continuait à le faire. Et bien d'autres gens tels qu'ils pouvaient être kajamérikanam. Alors, toi qui parles du social, Messie Félix, le peuple d'abord, comment peux-tu justifier que tu es en train de piller les Katanga? Pourquoi tu ne pilles pas ta province, le Kasaï, si vraiment tu es en Kasaïen? Pourquoi tu pilles les Katanga? Où est-ce que tu mets tout cet argent que tu voles? C'est ça, le progrès social de l'IDPS qu'incarne la signification du sigle de ton parti. Les NIO pour le progrès social. Ce n'est pas le cas. C'est une honte, Messie Félix, les gens de l'IDPS et tout est fanatique. Et quand les Katanga vont encore se réveiller, ils vont encore vous chasser, vous attaquer. Nous qui avons l'habitude de vous défendre. Nous allons vous lâcher cette fois-là. Tu es en train de piller les Katanga. Nous connaissons. Nous sommes au courant du tout. Toi qui devais montrer l'exemple du développement, tu es en train de voler. On va encore vous chasser là-bas. Et puis, moi, je suis un mouléga, il y a un proverbe, il y a un animal qu'on appelle Kiko, ça signifie le porc qui pique. Le proverbe dit ceci. Kiko. 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 Nabulu-manto-bo-be. Ça signifie porc qui pique. Porc qui pique. Tu ne te sens pas bien dans chaque trou où tu veux habiter. La petite histoire dit quoi? Le porc qui pique aime bien habiter dans des trous aux racines des arbres. Mais dans ce même trou, il y a d'autres animaux qui veulent y habiter et qui sont prêts à partager, à cohabiter avec le porc qui pique. Mais chaque fois quand d'autres animaux approchent le porc qui pique, vous connaissez comment sont encore informés, eh bien, tous ces clous se dressent et ça pique les autres et les autres fouillent. Étant resté seul dans les bouloumas, donc dans ce trou, ils fuillent encore, ils se sentent cinglétons, ils vont ailleurs. Mais ils continuent toujours à se croire qu'il est beau, qu'il est plus fort, qu'il est le meilleur. Mais il est invivable dans la communauté des autres animaux. Il est invivable. Et il y a des fois les lions, les léopards, quand ils sont rassasiés, on va dans les eaux, ils vivent avec les gazelles ou les antilopes. Ils ne les tuent pas quand ils sont rassasiés. Donc, même les animaux les plus féroces vivent avec ceux-là qu'ils mangent quand ils sont carnivores. Mais, vous le baloba, comment pouvez-vous justifier que partout vous venez de voir pour voir la долine ? Mais, Big Mac vient de dénoncer dans cette vidéo qui est sur la toile, mais comme le allez vous ! Vous vendez votre vous vous . des fois. On ne veut pas qu'il y ait un mauvais comportement, la vie, la vantardise, la fanfaronnade. L'escroquerie, c'est vous. Il y a beaucoup de temps, il y a beaucoup de temps, l'église, là-bas. Si tu es le second, le troisième ou le quatrième, tu voudrais chasser les propriétaires de l'église. C'est toujours vous, le Walou. Je n'invente rien, je suis le marché public. Qui fera peur, c'est toujours vous. Donc, Mouyibi et Zali Bino. L'exemple est à présent, Félix Mouyibi. Et le reste, et le reste, et le reste, et le reste. Mouyibi, c'est toujours vous. Partout à travers le monde. Il y a un jour, j'ai été au Zimbabwe. Et un autre jour, mais surtout au Zimbabwe, où j'y étais une fois ou deux fois. Enfin, j'y étais quatre fois. Dans une famille, on m'appelle Kassai. Ils parlaient leur langue, les Zoulous. Kassai. Donc, partout, on connaît tout Congolais, tout Zahiro, c'est un Kassai. Kassai. Et les gens me pointaient du doigt. Mais vous ne rangez pas chez vous. Pourquoi vous êtes des exilés dans le Congo ? Alors que vous dites que vous êtes les meilleurs comme le porc et pique. Le porc et pique, c'est un bel animal. Vous, vous dites que nous sommes les plus beaux. Nous sommes ceci et cela. Nous sommes les mieux éduqués. Nous sommes ceci et cela. J'avais vu Mbem Mouluba qui est passé à la télévision dire que non. Mes pilotes, ils sont un meilleur inventeur. Bon, d'accord. Si vous êtes les plus éduqués, les plus instruits du Congo, les plus intelligents, qu'est-ce qui fait que vous ne développez pas les Kassai ? À l'époque, vous disiez non, c'est Mubutu. Mubutu, Mubutu. Est-ce que c'est Mubutu qui vous a interdit de faire l'agriculture au Kassai ? Que les loups sont les plus éduqués qui sont les plus éduqués qui sont les plus éduqués et qui sont les plus éduqués. Mais la terre du Kassai, c'est la même chose que la terre. Sans qu'on a la végétation. C'est la même chose. À partir du Kassai, toute l'Afrique du Sud, les années, même relief, même végétation. Même chose. Moi, j'ai été partout là-bas, en l'air comme sur la terre. Même chose. Il y a des surfaces planes où l'on peut pratiquer l'agriculture intensive comme aux États-Unis. C'est différent. Nous avons la forêt pour faire des bilangas. Il faut déboiser. Il y a des pédagogues. Il y a des steps. C'est facile. C'est un peu coupé. C'est un peu désertique. qu'est-ce qui empêche qu'il faut développer chez vous pour prouver que vous êtes plus intelligent, que vous êtes le meilleur. vous ne le faites pas parce que vous enviez les autres. Et c'est le même complexe de supériorité inutile que vous partagez avec les Rwandais. Partout, les Rwandais se disent ils sont meilleurs. Ce sont eux qui ont développé les Congos. Mais qu'est-ce qui fait qu'ils ne développent pas les Rwandais, les Burundis ? Tous se sont déversés au Congo. Vous avez inventé quoi ? Vous, le Baloba. Qu'est-ce que vous avez inventé ? Nous sommes les meilleurs. Tous à Bambinga. Tous à Cécile. Pourquoi vous fouillez les Kassaï ? Et aujourd'hui, vous avez vendu ce même Kassaï au Rwandais. Vous fouillez pourquoi ? Nous allons encore demander aux Katangé de vous chasser. L'éloïe Bozali n'abandonne. Il n'y a que vous qui êtes des exigences. exilés au Congo. Même avant que Bitumba et Bande Panabino, vous avez commencé à exiler, à vous exiler partout à travers le Congo. Pendant que d'autres tribus s'étaient sédentarisés. Sauf vous. Mais Mounokwawa tourbate. Bokeko Tondissakisa saboye et ma Congo. Vous ne leur donnez plus du temps à respirer. Vous vous êtes emparés de Kinshasa. Vous êtes partout et partout vous causez des dégâts. comment ne pas vous haïr quand vous posez des actes malsains comme ça. Comment ne pas vous haïr vous avez tué votre chef Koutimiye d'une contrée comme Mounasapu. C'est vous le Balouba qui l'avez trahi. Tous les noms sont là de vous les traîtres. Au besoin Mabelénaïe. C'est toujours vous. Dans toutes les magouilles Zalibino toujours. Etienne Tshisekedi Docteur Androa ceci et cela. C'est lui le traître l'ami de Kagame. Notre confrère Valentin Moubak avait tout dénoncé parce qu'il avait fait deux ans au Rwanda. Il a tout dénoncé. C'est toujours vous qui soutenez l'occupation. les Congolais sont les sites et les YouTube partout. Les journalistes c'est toujours vous. C'est vous qui combinez Balfour Nabino avec les Rwandais pour écraser les Congolais. Vous êtes les premiers à supporter les Rwandais pendant que nous savons que les premiers ministres sont les premiers ministres les petits Lassama c'était Rwandais. Vital Kamere tout est Burundais Rwando. Rwando Burundais je veux dire. Ilou Kamba Toti et tout ça vous supportez pour vous ça va. Ce qui compte pour vous vous allez Mbongo Bolia Boton Sama Bumou Ayer mais votre province reste appauvrie et maintenant occupée. Mais partout vous allez Bino vous avez des sobriquets lumière du monde Mufunuk de ceci et cela et je ne sais quoi l'espoir du monde c'est toujours vous. Mais quand vous allez au Kivu malgré la guerre les Kivu siens sont chaisés les gens demandent de sont chaisés avez vous vu déjà des ban peut-être ceux qui étaient venus à l'époque de l'administration les Bacongos sont chaisés les équatoriens sont chaisés Bato Kisangani sont chaisés malgré la guerre les Kivu construisent chaisés les Kivu cultivent chaisés nous sommes les gens de la forêt vous vous avez des plateaux de plaines diamants et Zalibino pourquoi vous ne construisez pas chez vous et vous êtes partout en débandade diaspora comme les juifs partout à travers le monde maintenant sauver le Kasaï vous devez sauver le Kasaï parce que nous autres les Congolais nous n'allons pas accepter qu'une portion de notre territoire est occupée par les Rwandais mais c'est vous qui venez de vendre ces terres aux Rwandais quand on voit l'ambassadeur assassin du Rwanda entrer dans 40 ans dans 30 ans ils vont créer d'autres transhumans qui vont créer un nouveau stock de population balubo rwandais rwandais balubo une bande de traîtres vous le balubo vous devez avoir honte mais organisez vous organisez vous à chercher à valoriser revaloriser et développer ce partenaire du Kassaï c'est une honte pour vous que vous allez partout à travers le monde alors que vous avez un chez vous et vous tapez la poitrine que vous êtes les plus intelligents les plus instruits je demande aux compatriotes congolais de ne pas croire au gouvernement parce que c'est un gouvernement irresponsable de baluba défendez-vous créez vos milices pour vous défendre dans vos provinces comme nous les Kivoutiens nous l'avons toujours faits depuis l'époque mémoriale nous nous sommes toujours battus contre les rwandais nous les avons toujours battus et nous avons toujours tué et nous sommes là nous continuons à résister ne croyez pas au état de siège au état de ces sièges là au inyo sacré qui est inyo massacré ne croyez pas à ça Bakongo créez milices nabino créez armée nabino la catia province nabino et le message doit attendre toutes les autres provinces ne croyez pas au sens de responsabilité d'un gouvernement corrompu qui est le socle de l'occupation et nous devons tout faire pour éliminer physiquement le fo moulou ba ki et en Rwande d'ailleurs Félix Tchilombo yem moko l'obi maman naya zali angole ba tante na ba le ki na katya ba youtube videoy zali yora se pa mwa ki le di ba l'obi maman naya ayana li bala na zemi après 3 4 mois la famille est remaké que non naya ni mwa si bote kubala a bengali maman na ye si ma cause de la faiblesse d'Etienne c'est pas qui l'est qui dit ça se trouve si la toa ça signifie que le choix qui a été fait sur Félix n'était pas fait au hasard après étude faite on a remaké que il tout c'est moi vive pour le congo de l'omomba le congo de kassavobo de tous les martyrs congolais et de tous les congolais qui résistent contre l'oppression l'occupation afin de créer la nation bon dimanche hum comme je ne s'en comme je avec les les et les 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 l les 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 La société, la société élevée, le monde s'est éloqué, tout comme on n'a pas froid, on n'a pas froid, papa dans ma main, c'est un dialogue sate ! Et comme le lobby, j'ai pu me faire, à qui me dit, moi, je n'ai pas fait, moi, je m'levois, c'est bon, c'est un dialogue sate, j'ai un dialogue sate. Comme on dit, les gens sont là, les gens vont s'encher, les héros ! Je sais pas, c'est un dialogue, les dialogues s'encher, le dollar, les gens sont en cas, les dialogues s'encher, les gens font sterling, Et ça l'amakasse, y'a mon mouni, dialogue, c'est nécessaire Na vie, na vie, sauf, dans tout ça Dialogue, c'est imité, chat, chat, chat Congo Dialogue, Congo Dialogue, Congo Dialogue Toe sa bonne vie, sonne, sonne, Congo Dialogue, c'est Youtube